Le Coq du Régiment, un film de Maurice Camage d'après Le Vaudville d'Alain Monjardin, avec dans les rôles principaux Christiane Deline, Ginette Gobert, Gabi Basset, Jeanne Fusier-Gyr, André Rohan, Fernandel, Charles Prince et Georges Péclet. Le sujet, Fernandel et André Rohan, frères Delay, se retrouvent à la caserne où le premier et simple soldat est le second lieutenant. André Rohan, coureur impénitent, le Coq du Régiment, se fait passer pour Fernandel, ce qui entraîne désertion, quiproquo, colère des officiers, etc. Mais tout s'arrange pour André Rohan, le Coq du Régiment. Notre avis, si à partir de 1934, Fernandel est l'incontestable roi du rire du cinéma français, au début des années 30, les grandes vedettes comiques ont pour nom Milton, qui vient de l'opérette, Bach, qui vient du café-concert, et Armand Bernard, et Frédéric Duvalès. C'est ainsi que dans le Coq du Régiment, Fernandel est la co-vedette du film, avec André Rohan. On pourrait même dire qu'il n'est que le faire-valoir d'André Rohan, qui est un jeune premier séduisant, c'est un bellâtre, il est l'officier qui séduit toutes ces dames, Il est le Coq du Régiment, alors que Fernandel n'est qu'un simple soldat, au sourire chevalin, qui reste en cuisine, d'ailleurs, avec les domestiques, durant le film. Et oui, son talent n'est pas réellement exploité, il est même sous-utilisé par le réalisateur Camage, qui n'est pas un réalisateur très doué, et qui ne se distingue pas par son invention comique. Maurice Camage est un réalisateur paresseux, et très conventionnel, il se contente de filmer au kilomètre cette petite histoire de comique troupier, comme il y en avait tant au début des années 30. Le film comique troupier est alors un genre très populaire, et c'est à peu près l'assurance d'un succès commercial. Dans les années 30, les Français des villes et des campagnes voyagent peu, ils quittent rarement leur canton, sauf à deux occasions bien précises, leur mariage, et puis surtout, durant leur service militaire, qui dure 18 mois, ainsi que durant les périodes de rappel, qui sont, ma foi, assez fréquentes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie militaire marque les esprits de nos aïeux. En effet, cette période militaire, c'est une rupture de la routine de la vie quotidienne, du paysan, de l'ouvrier. Il y a d'abord la vie de caserne avec les copains de classe, c'est-à-dire les camarades nés la même année. Et puis, il y a les distractions du soldat, le cabaret, les beuveries, les visites au bordel. Alors, tous ces hauts faits d'armes restent bien sûr en mémoire. Et tout au long de sa vie, l'ancien soldat va se remémorer les anecdotes de sa vie militaire. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir qu'il retrouvera au cinéma des films comiques troupiers qui racontent justement ces aventures toujours les mêmes, de bons copains qui sautent le mur de la caserne pour aller s'enivrer et pour aller rendre visite à des filles faciles. Et à cet égard, le coq du régiment n'est ni pire ni meilleur que les innombrables films comiques troupiers qui encombrent les écrans français durant les années 30. On notera toutefois que ce film a un certain intérêt pour l'histoire du cinéma en ce sens qu'il semble faire un passage de relais entre deux grandes vedettes du cinéma comique français. En effet, le coq du régiment est le dernier film dans lequel tourne l'acteur Charles Prince qui va mourir en 1933, donc à l'âge de 61 ans et qui fut le créateur du personnage de Rigadin et à ce titre qui fut une très grande vedette comique du cinéma muet au même titre qu'un Max Linder. Et ici, Charles Prince semble passer le relais au jeune Fernandel, gloire montante du cinéma comique, dont on regrettera, comme je le disais, que le réalisateur Maurice Camage n'ait pas su exploiter tout le potentiel. Deuxième Deuxième Sous-titrage ST' 501